Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Moi, ça va moyen, je me suis fait très mal à l'épaule, au cœur, au poumon, j'en sais rien. Mais depuis une semaine, dès que je bouge un peu, ça me fait super mal. Donc je me suis dit aujourd'hui, fais quelque chose de simple, qui ne te demande pas de bouger, de te déplacer. Eh bien, si on faisait une vidéo, et ouais. Mais ça fait très longtemps que je ne me suis pas retrouvé devant la caméra pour parler un petit peu de mes lectures. Tout simplement parce que je manquais quand même beaucoup, beaucoup de temps et d'énergie. Soit je suis en forme et je me dis, il faut que je travaille. Soit je suis fatigué et du coup, je me dis, il faut que je me repose. Mais je n'arrive pas à trouver la place pour YouTube pour le moment, ça m'embête un petit peu. Je suis en train de réfléchir sur comment faire. Est-ce que je dois privilégier des formats peut-être plus courts via YouTube avec des petites vidéos courtes, ce qu'ils appellent, je crois, les shorts. J'en sais rien, je ne sais pas du tout comment ça fonctionne. Est-ce que ce serait plus simple pour moi de ponctuellement vous pondre une petite vidéo de 3-4 minutes sur un livre que je viens de lire ou sur des impressions, plutôt que de me retrouver dans la caméra, installer tout un tas de trucs de machins, filmer, recommencer. Parce que oui, cette vidéo a été filmée deux fois. Là, la première fois, ça n'a pas marché. Donc, je suis en plus furieux, mais vraiment fâché. Et en plus, faire le montage, blablabla, tout ça, je ne sais pas. Moi, ça dépend quand même beaucoup de vous, de ce que vous voulez voir, de ce que vous voulez écouter. Si vous me dites, trouillez, on préfère que tu prennes le temps, mais que tu sortes de belles vidéos. Ou non, trouillez, fais-nous tous les 5 minutes une vidéo pour dire, wow, j'ai détesté. Je verrai. Je vais tester de toute façon un petit peu. Je n'arrête pas de dire qu'il faut que je poste plus sur Instagram, je ne le fais jamais. Bref, je vais arrêter de me plaindre. Je vais lancer mon beau générique. Et surtout, vous commencez à vous parler des lectures de septembre et d'octobre, qui ne sont pas extraordinaires. Je vous le dis, il y a eu beaucoup de mangas que je ne vais pas évoquer dans cette vidéo. Et même des bandes dessinées que je n'évoquerai pas non plus de cette vidéo. Je le fais toujours un peu à part, parce que ça m'embête de donner mon avis sur un seul tome. Je ne sais pas, peut-être que je devrais le faire, peut-être que vous en avez envie. Mais pour le moment, je préfère me concentrer sur des lectures pures, avec des pages et des mots. Bon, ok, c'est la définition aussi d'un manga ou d'une BD, mais je lance le générique, parce que là, je commence à m'embrouiller. J'ai commencé en septembre « Gagner la guerre » de Jean-Philippe Jaworski. Un sacré pavé de 800 pages, qui m'a fait longtemps très peur. Parce que c'est imposant, 800 pages, parce que c'est de la littérature française, parce que c'est de la littérature aussi, entre guillemets, récente. Je crois que ça a été écrit en 2007, 2008, 2009, quelque chose comme ça. Mais là, c'était mon gros défi. Je me suis dit, allez, c'est parti. Ça fait trop longtemps qu'on te recommande. Maintenant, il faut débuter. Dans « Gagner la guerre », on suit le personnage de Goucephal, qui est un homme de main, un assassin, un agent d'un homme politique très puissant. Il est un petit peu l'assassin royal, si l'assassin royal avait été un assassin royal. Parce que là, pour le coup, on est vraiment avec le point de vue d'un assassin, d'un personnage sans scrupules, à qui on va demander d'accomplir de sinistres tâches et horribles besognes, et qui va le faire sans vraiment trop se poser de questions. Ses limites, c'est toujours son bien personnel, son intérêt personnel, son intégrité. Est-ce que je suis en danger ? Est-ce que je risque ma vie ? Mais il n'y a pas un vrai jugement sur son patron. On va suivre dans l'œuvre ce personnage, à travers différentes petites missions, ce que ça implique, ce que ça va créer comme problème. Dans un univers de fantasy qui se veut un petit peu historique, c'est-à-dire que quand on lit l'histoire, on a l'impression d'être dans un monde qui a existé. Une sorte de Rome, avec de fait de cap et d'épées, où vous avez des personnages qui sortent leur épée, se lancent des duels, et en même temps rêvent de gouverner la République, de devenir non pas sénateur, mais chef suprême, podesta. Je crois qu'il y a des sénateurs, bref. Et lui, le personnage principal, c'est vraiment un outil du pouvoir. Et c'est ça qui est terrible, et qui est en même temps très bien fait dans l'œuvre, c'est qu'il est détestable. Parce qu'on lui demande de faire des choses horribles, et il les fait. Et il se pose très rarement de questions sur la question de la moralité. Il n'en a pas, il n'en a aucune, il s'en fiche. Lui, il vit avant tout pour son argent, et rien de plus. Donc c'est un horrible personnage, qui en plus va accomplir des choses vraiment, vraiment affreuses. Voilà, sans spoil, il y a quand même des trigger warnings par moment qui était assez tendu, voilà. Mais, à côté de ça, ça reste donc un outil qui est aussi dans sa révolte face à ce qu'il est. C'est-à-dire qu'il ne veut pas être non plus simplement un outil, qu'il a quand même une envie de liberté, qu'il a conscience d'être un homme du peuple tout en bas, qui s'est hissé un peu par chance, et qui a conscience d'être utilisé, d'être manipulé, qui a quand même sa fierté. J'ai trouvé vraiment ce personnage super intéressant, super complexe. A la fois, on le déteste pour ce qu'il fait, et en même temps, on est un peu de son côté, parce que ce qu'il y a autour de lui, ou surtout au-dessus de lui, est bien pire encore. Parce que face à lui, il y a un autre personnage que j'ai adoré, c'est Léonide Ducator, le fameux patron, le fameux homme politique, le Podesta, qui ordonne, qui donne plein de... qui a un charisme incroyable, qui est une sorte de Machiavel en puissance, qui a des idées, mais complètement tordues, et à chaque fois qu'il expose son plan, on est mais terrifié par sa volonté de manipuler, de trahir, de tromper, d'utiliser tout ce qu'il a comme ressources et comme outils. C'est un personnage affreux, et qui est prêt à tout pour s'emparer du pouvoir. Donc vous l'avez bien compris, c'est un roman qui est assez étonnant, dans le sens où il est vraiment sombre, il a une vision vraiment mauvaise de la politique, ou en tout cas c'est cette vision-là qui va être présentée, et donc c'est toujours un peu dérangeant. Vraiment. Pendant toute l'œuvre, j'étais toujours un peu embêté par ce personnage, et en même temps, ça veut dire que l'œuvre fonctionne. La magie elle-même est présente dans cet univers-là, et elle aussi, elle est tout à fait dérangeante, faite à base de morts, d'envoûtements, de sacrilèges, de profanations. Le personnage du magicien, que j'ai adoré et détesté en même temps, là encore, Sassanos, est extraordinaire. Je me demande même, est-ce qu'il n'y a pas des œuvres dans lesquelles on le retrouve, parce que c'est un personnage qui est emprunt de mystère, qui est vraiment très étrange, et on n'a pas toutes les réponses. Ça m'a un peu frustré, et en même temps, je trouve que ça marche très bien, parce que ça renforce cette idée du point de vue seul, du personnage principal, et donc il y a des choses qui lui échappent. On ne sait pas tout. On reste sans réponse sur plein de sujets, et en même temps, je trouve ça chouette. Le roman fait quand même 800 pages. J'ai trouvé que par moments, c'était quand même très détaillé, avec un certain nombre de, pas de longueur, mais où on se dit, « Ouh là là, on va vraiment prendre 100 pages à raconter ça ? » Et en même temps, je dois dire que j'ai avancé tout doucement, je lisais 20 pages par-ci, 20 pages par-là, mais je me suis rarement ennuyé. Et pourtant, il y a quand même parfois des petits temps morts, des moments où ça va être intense, des moments où ça redescend, des moments même de captivité, où on est censé s'ennuyer. À aucun moment, je me suis vraiment dit, « Ouais, cette partie-là, on pourrait la bazarder. » Je l'ai trouvée toujours intéressante, on croise plein de personnages, on découvre l'univers, qui est vraiment fascinant. Et j'ai même fini par apprécier la plume de l'auteur, qui est quand même assez complexe, assez étoffée. Il a vraiment beaucoup de vocabulaire, et il veut vraiment donner l'impression, je ne sais pas si c'est volontaire ou non, que ce livre, c'est un roman historique, que ce roman est apparu il y a, je ne sais pas moi, 400 ans, 300 ans, et qu'on aurait retrouvé du coup, le bouquin, un témoignage qui a vraiment été écrit. Moi, je trouve que cette plume, elle se veut très ancienne, et c'est assez déstabilisant. Pour autant, au bout d'un moment, on finit par apprendre plein de vocabulaire, et on est content. Moi, mon seul point qui m'a un peu chagriné, dirons-nous, c'est les personnages féminins. Vous l'avez bien compris, on est dans une œuvre qui a fait le choix de créer un monde dans lequel les personnages masculins sont très puissants, les personnages féminins sont réduits à leur genre, et surtout à leur statut de femme. Vous allez avoir la fille, vous allez avoir la femme qu'on désire, vous allez avoir la mère, et ça reste un petit peu que ça. Elles apparaissent de temps en temps, mais elles n'ont pas un vrai, vrai, vrai rôle. Il y a peut-être un personnage féminin qui est un peu plus mis en avant, mais je trouve encore que ça reste un personnage de mère. J'aurais voulu voir plus de personnages féminins, en tout cas des personnages féminins, faire des trucs un peu plus intéressants que simplement être violenté par le héros ou par d'autres personnages, ou alors, j'allais dire, désiré, etc. Voilà. Ça, c'est toujours un peu frustrant, et on reste dans de la fantaisie, donc le monde, on choisit de l'inventer comme on veut, c'est un choix de l'auteur. Bon, c'est un petit peu dommage. Voilà, voilà. Ça reste une lecture que je recommande, vraiment. J'ai passé un bon, bon, bon moment. J'étais très content. La fin, je l'ai trouvé extraordinaire. J'ai adoré. C'est une vraie réflexion sur ce qu'est gagner la guerre, ce que ça veut dire, la guerre, et ce que ça veut dire être un objet du pouvoir, un outil. J'ai adoré la fin, j'ai adoré l'évolution du personnage, j'ai adoré le personnage de Léonide Ducator, j'ai adoré le magicien, j'ai adoré cet univers aussi, donc j'aimerais bien y replonger. Je ne sais pas si les autres oeuvres se passent là encore, dans cet univers-là, mais en tout cas, je les lirai avec grand plaisir. Mais pas tout de suite. D'abord, je me repose un petit peu. Donc, j'ai poursuivi ma lecture de la Guilde des Ombres, tome 3 et quasiment tome 4, qui est presque fini, de Anatrice. Et je dois dire que je commence un petit peu à me lasser des très 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 longues aventures de Panama et de Camargue. On a fait un petit bond dans le temps, Panama est devenue une jeune femme de, je crois, 22 ans, et on la suit dans un monde en guerre, avec Camargue qui prépare effectivement un conflit militaire sans précédent pour amener, pour prendre le pouvoir et délivrer tout être de la dictature effroyable de la Guilde des Marchandeurs, mais des autres Guildes aussi. Et Panama, au milieu de ce conflit, va devoir faire un choix, qui est-ce qu'elle veut soutenir, qui elle veut rejoindre. Elle va aussi faire la rencontre d'un nouveau personnage masculin qui s'appelle Bella... 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 Bella Mi ? Je sais plus. Je sais plus comment il s'appelle, parce qu'en plus, il a trois noms différents, bref. Mais vous l'avez bien compris, ça va être son nouveau love interest, et autant dans le tome 1 et 2, elle est amoureuse de Camargue et veut tout faire pour le séduire, là, au contraire, elle le déteste, mais on se doute bien qu'elle va finir par tomber amoureuse de lui. Alors, j'avais déjà repéré, de toute façon, énormément de faiblesses dans le tome 1 et le tome 2, mais je ne sais pas, je trouvais que ça passait beaucoup mieux. Là, le tome 3 et le tome 4, je m'ennuie. On n'est plus dans la Guilde des Ombres, on est dans le monde de l'extérieur, et il ne se passe rien, si ce n'est des histoires de flirt, et quelques vagues actions dont on n'en a rien à faire, parce qu'elle n'apporte rien à l'histoire. Là, vous imaginez que j'ai lu, je ne sais pas, moi, ces deux tomes, je ne sais plus s'ils font 500 pages chacun ou 900 pages, mais c'est énorme. J'ai l'impression qu'il ne s'est rien passé, si ce n'est cette fameuse relation entre Panama et le nouveau personnage dont j'ai oublié le nom, mais cette relation, évidemment qu'on se doute qu'elle va tomber amoureuse de lui tôt ou tard, lui, il est présenté un peu comme une espèce de bad boy, un grand méchant qu'on ne peut pas aimer, alors qu'en fait, il est super sympa, et à chaque fois, il trouve des excuses un peu bizarres pour se prendre la tête, pour se dire, on ne peut pas être ensemble, on ne peut pas ci, on ne peut pas ça. Là où j'en suis, c'est carrément, mes fluides corporelles te donnent des pouvoirs, et du coup, ça fait qu'on n'est pas ensemble, parce que ça te perturbe pendant qu'on fait l'amour, ou je ne sais quoi, je sais... Quoi ? Au secours ! Au secours ! Franchement, je ne sais pas pourquoi, mais je ne sais pas pourquoi ça passait mieux dans le tome 1 et 2, mais là, dans le tome 3 et 4, plus je lisais, et plus je me disais, waouh, c'est fou, mais ça ressemble vraiment, vraiment à une fanfic au Wattpad, et c'est le cas, en fait. C'est le cas, je ne le savais pas, mais l'œuvre de base, en fait, c'était une histoire qui était publiée en ligne, et qui, après, a été publiée véritablement sous forme de roman, et ça se ressent, mais tellement... Parce qu'on a des chapitres qui font, je ne sais pas moi, une à deux heures dans lesquelles tout se mélange, ce ne sont pas vraiment des chapitres, en réalité, on sent qu'il n'y a pas eu de vrai travail d'édition, et qu'on a repris ce qui avait été fait sur Internet, grosso modo, elle a publié. Donc, il y a des grandes, grandes, grandes longueurs, les personnages peuvent parler pendant une heure de plein de trucs dont on s'en fiche, répéter sans cesse la même chose. On a des points de vue qui sont inutiles, qui ne servent à rien, dont on s'en fiche. Et là, je me suis posé la question, parce que, justement, je suis allé voir, en fait, son ancienne site où elle publiait son histoire. Évidemment, les histoires ne sont plus là, mais elle disait, en gros, qu'elle avait rajouté plein de choses dans les nouveaux tomes, et je me pose la question si, justement, il n'y a pas des points de vue qu'elle a voulu rajouter, parce que ça se ressent tellement on s'en fiche, tellement c'est parallèle, tellement c'est nul. Là, je suis désolé, les fans de la Guilde des Ombres, mais là, je ressens trop, en fait, l'idée de romance dans un univers de fantasy qui est là juste pour un petit peu rajouter une ambiance. Mais finalement, l'univers, on en a vite fait le tour. OK, il y a des déesses, mais bon, les créatures qu'elle invente, elles ne les sortent pas de nulle part. Je veux dire, c'est vraiment les créatures classiques qu'on a vues dans mille œuvres. Les pouvoirs, l'histoire de reliques, tout ça, pareil, c'est du très classique. Là, je me suis rendu compte, en fait, que je me lasse. Je me lasse vraiment de cette histoire qui n'avance pas. Je me rends compte que j'ai passé des heures, et 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 qu'on est toujours sur Panama qui se prend la tête avec son boyfriend, pas boyfriend. J'attends vraiment... Là, j'ai quasiment fini le dernier tome, et j'espère vraiment qu'il va y avoir un plot twist incroyable qui va me pousser à lire la fin. Mais là, autant j'avais commencé la lecture pour rire, là, je rigole de moins en moins. Je... Ouais, je m'ennuie. J'allais dire, ça me fait rire, mais non, parce que la ficelle est tellement grosse. Il y a un personnage qui est vraiment un horrible personnage du tome 1 et du tome 2 qui est rigolo parce qu'il est grossier. Il passe son temps à dire des gros mots. Il a parlé, ouais, foutre, chure, bordel de merde, et tout. Il parle tout le temps comme ça. Mais il est horrible. C'est celui qui torture les gens dans la Guilde des Ombres. Et dans ce tome 3 et 4, finalement, il se dit un peu « Oh, bah j'ai une crise de conscience, je vais aller rejoindre Panama. » Et Panama, elle est un peu « Oh, bon, je te fais pas confiance, mais après tout, t'es rigolo. Allez, rejoins le groupe. » Et maintenant, là, voilà, il est dans le groupe comme ça. Comme si c'était pas un mec qui avait tué 1 100 personnes qui passe son temps à dire qu'il veut sauter sur la moindre femme. Il se vante d'avoir tué je ne sais combien de personnes, d'avoir je ne sais combien de bâtards et tout. Ce personnage antipathique est devenu finalement une espèce de running gag. Et on comprend pas trop pourquoi il est là, si ce n'est d'un point de vue scénaristique qu'effectivement, ça rajoute un peu d'épaisseur à leur petit groupe qui est quand même pas très intéressant, il faut bien le dire. Et puis, ça permet de faire un petit peu rire, j'en sais rien. Je ne peux plus. Là, je sature, je sature. En plus, ils passent leur temps maintenant qu'à coucher. Ce n'était pas le cas pendant le tome 3 et le tome 4. C'était quand même assez réservé. Et là, soudainement, c'est bam, bam, badaboom, badaboom. Et les scènes de sexe sont d'un ennui mortel et d'une... Enfin, c'est toujours un peu ridicule. Il colla son immense mombre contre sa partie secrète. Elle frémissait ne voulant pas lui admettre qu'elle n'avait jamais ressenti un tel plaisir. Et je suis... Je ne sais pas du tout, du tout, du tout si je vais continuer. J'attends vraiment de voir ce que vont donner les dernières heures de lecture. mais là, je suis à saturation. J'en ai marre. J'en ai marre. Panama, tu me saoules. Enfin, je ne sais pas trop ce qui m'a pris. D'habitude, je n'achète pas de roman physique et je me suis dit « Ah, c'est quand même toujours bien d'avoir dans le sac un petit livre qu'on peut lire de temps en temps sans trop se prendre la tête. » Donc, j'ai acheté « La femme de ménage » de Freida McFadden et... Alors, je dois dire la raison pour laquelle j'ai acheté ce bouquin, c'est d'abord parce qu'il était en top des ventes un peu partout et qu'il m'intriguait et qu'un ami s'est dit « Tiens, j'ai commencé à le lire. Lis-le aussi en même temps comme ça, on pourra en parler. » On suit les histoires de Millie qui est une jeune femme qui vient à peine de sortir de prison, qui galère dans sa voiture et qui se retrouve recrutée comme femme de ménage chez les Winchester. Elle postule sans trop y croire et finalement, on la rappelle et on lui dit de venir et elle est toute contente d'aller dans cette famille assez riche en tant que femme de ménage. Sauf que très vite, elle se rend compte qu'il y a des choses un petit peu bizarres et elle commence à se poser quand même quelques questions sur la famille. Alors, j'en suis qu'au début et en réalité, je ne l'ai pas terminé. point positif, ça se lit très bien. C'est des chapitres très courts de dix pages qu'on enchaîne très vite. Il n'y a aucun souci. Point négatif, qu'est-ce que je suis en train de lire ? Franchement, parce que ce n'est pas très bien écrit. Déjà, à la limite, c'est rare que je sois très sensible à l'écriture, mais là, je trouve ça quand même vraiment mauvais et je trouve la traduction très mauvaise aussi. C'est-à-dire que par moment, je lis des choses et je me dis c'est pas très... Enfin, comment dire ? On ne dit pas ça en français ou on ne le dit pas comme ça ou on ne l'écrit pas comme ça. Que ce soit mal écrit, c'est une chose, mais l'histoire ne m'emballe pas tellement ou en tout cas, j'ai du mal à être dedans parce que je n'arrive pas à croire ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que Millie est donc recrutée par cette fameuse famille Winchester. Elle arrive dans la maison, elle voit mille choses cheloues dès le début, vraiment dès le début. Premier élément, elle est logée dans une espèce de plaque à raballer avec une serrure qu'on peut fermer à clé que du côté couloir. Si quelqu'un veut, elle peut enfermer Millie comme elle veut à l'intérieur. Elle remarque d'ailleurs qu'il y a une fenêtre qui est coincée et elle voudrait la décoincer et la femme lui dit « Oh non, non, pas de problème, ne vous inquiétez pas, on va la laisser comme ça, c'est trop compliqué. » Pourquoi pas ? Elle remarque aussi tout de suite au niveau du sol qu'il y a des griffures, des rayures, des mots écrits comme « danger » un peu partout. Je crois que ça, c'est le jardinier qui lui dit dès le début. Dès le début, elle arrive, il lui dit « danger » dans je ne sais plus quel angle jardinier. Alors, elle va chercher sur Google ce que ça veut dire. Elle dit « Tiens, ça veut dire danger, mais c'est bizarre, pourquoi il m'a dit ça ? » Au même moment, la femme Nina Winchester qui était très sympa au début, dès tout de suite, mais tout de suite, dès les premiers chapitres, elle raconte n'importe quoi. Elle va s'amuser à dire à Millie « Va chercher ma fille à l'école. » Et Millie va à l'école chercher la fille et la fille, elle lui dit « Ben non, aujourd'hui, j'ai qu'à rater, personne n'a me chercher. » Et quand Millie a finalement Nina au téléphone, Nina lui dit « Non, non, je ne t'ai jamais dit ça, pourquoi tu me déranges ? » Elle dit « Va nourrir ma fille. » Millie va nourrir la fille, elle lui prépare une tartine, elle ouvre le buffet, elle trouve un gros pot de beurre de cacahuète, elle fait des tartines de beurre de cacahuète et la gamine, qu'est-ce qu'elle lui dit ? « Je suis allergique au beurre de cacahuète, tu essaies de me tuer. » Et là, Nina débarque « Quoi ? Vous avez dû tuer ma fille, mais je vous ai dit, elle est allergique au beurre de cacahuète et tout. » Et Millie, elle dit « Ben ouais, mais pourquoi il y a ce gros pot mis en évidence facilement et puis vous ne m'avez jamais parlé de l'allergie ? » Et Nina, elle dit « Non, mais si, je vous ai parlé de l'allergie et tout. » Enfin bref, c'est comme ça non-stop et chaque chapitre. Pour le moment, l'histoire n'avance pas, c'est juste à chaque fois Millie qui se fait rabaisser par Nina qui est complètement et qui à chaque fois accepte en se disant « Ouais, c'est vrai qu'elle est bizarre, mais en gros, on se dit « T'attends quoi de te faire enfermer ? » Alors, je sais bien que la situation de l'héroïne n'est pas enviable dès le départ puisqu'elle vit dans sa voiture, elle est quasiment SDF et que soudainement, on lui offre de vie dans une maison riche avec un salaire. Mais là, il y a quand même quelque chose qui ne va pas et moi, à sa place, je commence tout de suite à me poser beaucoup plus de questions et à mener au moins une enquête très rapidement, à faire des recherches, à interroger les voisins, pas juste à me contenter de me faire crier dessus par Nina tous les chapitres. Donc, je ne sais pas quelle est l'histoire, qu'est-ce qui va se produire. J'ai ma petite idée, enfin, j'ai ma petite idée, j'en sais rien. Je suis vraiment qu'au début, j'ai lu 50 pages. Moi, je me demande s'ils ne vont pas l'enfermer après qu'elle soit tombée enceinte et la garder pendant 9 mois. Un truc comme ça, bien sordide. En même temps, bon, ça se lit bien, ça ne me dérange pas. J'ai vu qu'il y avait deux autres tomes, donc je ne sais pas trop si après, la femme de ménage se retrouve, enfin, si c'est la même qui se retrouve à nouveau dans d'autres familles complètement fêlées, je n'en sais rien. N'attendez rien. En fait, pour moi, c'est une lecture de vacances, lecture de plage qui se lit vraiment très bien, très facilement, se lit à toute vitesse. Pour le moment, je ne suis pas dans le thriller angoissant, je ne sais pas si ça viendra tôt ou tard. C'est juste dommage que ce ne soit pas très bien écrit et que pour le moment, l'héroïne me paraisse quand même un petit peu bête à accepter une situation aussi dérangeante. Et j'espère que l'histoire va commencer à avancer parce que si on est toujours sur un chapitre pour nous expliquer que Nina Winchester dit tout et son contraire, je vais vite m'ennuyer. Voilà. Mais je vous en dirai plus quand j'aurai terminé. Vous voyez, ce n'est pas grand-chose honnêtement pour deux mois. J'ai fait d'autres petites lectures mais que je n'ai pas terminées, que ce sont plutôt anecdotiques. Je n'ai pas spécialement envie d'en parler parce que ça m'intéresse moyennement. Si je les termine et si vraiment j'ai envie d'en dire du bien ou du mal, je le ferai ici. Mais vous voyez, la période est vraiment difficile pour moi. Je ne sais pas quand est-ce que je vais pouvoir reprendre avec un meilleur rythme. J'ai envie de faire davantage, de faire mieux. J'ai aussi d'autres envies absurdes. J'ai envie de jouer aux Sims. Vraiment, heureusement que ma connexion Internet est pourrie en ce moment parce que sinon, la chaîne se serait transformée en chaîne jeux vidéo Sims. Je ne sais pas qui a envie de voir ça mais moi, ça me donne terriblement envie mais je me contrôle. Je vous souhaite quand même une très bonne journée, un bon week-end. Profitez bien. J'espère qu'on se retrouve quand même très très vite. Je vais essayer de poster des petits trucs un peu différents, des shorts, des reals, des tiktoks, des machins, des trucs, j'en sais rien. Vous me direz ça vous plaît, ça ne vous plaît pas dans les commentaires. De toute façon, je suis là pour discuter avec vous de vos différentes lectures. Vous m'avez manqué et je suis content de vous avoir retrouvé. Maintenant, je vais me dépêcher de faire le montage pour faire en sorte que vous ayez cette petite vidéo. Merci à vous. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada